En fait, on n'a jamais été en démocratie depuis 200 ans. Depuis la Révolution française, ce n'est pas du tout la démocratie qui est en place, c'est un régime représentatif conçu comme tel, donc conçu comme antidémocratique. Ce n'est même pas adémocratique, c'est antidémocratique. C'est-à-dire que le système a été pensé par Sieyès en France, Madison aux Etats-Unis, il a été pensé comme tenant le peuple à l'écart durablement. Et ça fonctionne très bien. Ça a donné d'abord le 19e siècle, c'est-à-dire l'oppression absolue. Zola, Dickens, les enfants qui travaillent dans les mines et dans les usines. Les soldats qui tirent sur les mineurs en grève, mineurs qui sont en grève parce qu'ils ne peuvent plus manger simplement, donc qui protestent avant de mourir. Et la police qui leur tire dessus, donc ça c'est le début du gouvernement représentatif, c'est presque un siècle de gouvernement représentatif. Et puis les luttes sociales acharnées, les socialismes, le communisme, toutes les luttes d'émancipation des peuples, de cette nouvelle oppression terrible qui est venue du gouvernement représentatif. qui est venue de ce qu'on appelle frauduleusement, fautivement, fallacieusement démocratie. C'est pas normal d'appeler ça démocratie. Démocratie, c'est un régime politique dans lequel le démos exerce le kratos. Démocratie, ça vient de deux mots grecs. Démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Donc la démocratie, c'est un régime dans lequel la population, les citoyens, les humains, les humains qui vivent sous ce régime, décident eux-mêmes de leur destin. Ils votent eux-mêmes les lois. On peut imaginer qu'ils votent les lois les plus importantes et qu'ils laissent les lois les moins importantes à des représentants. Mais c'est une folie d'appeler démocratie un régime dans lequel le démos n'a aucun kratos. Quand le démos n'a que le kratos de désigner les maîtres qui vont en fait désigner, qui vont exercer le pouvoir tout le temps, il ne faut pas appeler ça démocratie, sinon on n'arrive pas à penser. Si on met les mots à l'envers, on va penser à l'envers. C'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Donc quand on dit crise de la démocratie, c'est une blague. Ce n'est pas une crise de la démocratie. C'est une évolution du gouvernement représentatif qui revient au XIXe siècle. C'est-à-dire que le système de domination parlementaire terrifiant du XIXe siècle, donc juste après la Révolution française, ce système de domination parlementaire a produit une servitude absolue de la classe ouvrière, des travailleurs, c'est-à-dire de la quasi-totalité de la population. Et l'organisation en syndicat, en parti ouvrier, a permis de résister, de s'organiser, de faire reculer le capitalisme en lui faisant peur, avec un rapport de force, en établissant un rapport de force. C'est-à-dire une lutte des classes, quoi. Il y a la classe de ceux qui travaillent, qui est opprimée par la classe des oisifs. Et frelons oisifs, auraient dit les révolutionnaires. Et donc nos luttes sociales ont permis, enfin ont conduit le capitalisme à reculer, le système de domination a reculé, et on a obtenu le droit du travail, et des institutions protectrices un peu, qui améliorent la vie. Et en fait, ce qui s'est passé au début du XXe siècle, c'est l'arrivée au pouvoir d'un régime anticapitaliste, enfin prétendument, oui, anticapitaliste, qui est l'URSS, le communisme marxiste, qui n'est pas la seule forme de communisme. Il y a deux formes de communisme. Il y a le communisme autoritaire, qui est le marxisme et les dérivés. Et puis le communisme libertaire, c'est les anarchistes, et tous les dérivés. En fait, c'est une nébuleuse. Ça recouvre plein de choses passionnantes, d'ailleurs. L'anarchie, qui est présentée par la bourgeoisie comme le mal absolu, évidemment, puisque les bourgeois ont beaucoup à craindre des pensées émancipatrices de l'anarchie. En fait, c'est une des plus belles littératures qui soient. C'est beaucoup plus stimulant, prometteur même, que le communisme marxiste. C'est très autoritaire, le marxisme. Ce n'est pas démocratique. Alors, il y a des marxistes démocratiques, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des marxistes détestent le référendum, par exemple. En tout cas, ils s'en méfient au plus haut point. La plupart des marxistes, alors c'est difficile de quantifier, mais moi j'en connais plein, c'est des copains. Et ils ne sont pas du tout pour le référendum. Le référendum d'initiative populaire, mais ils en ont peur. Ils ont peur que le peuple prenne des décisions qui ne soient pas dans le sens de ce qu'eux jugent bon. Et donc, ils n'en veulent pas. Donc, mais toujours est-il que l'advenue d'un régime communiste, marxiste, anticapitaliste, en URSS, a représenté pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, une opposition, une crainte pour les capitalistes. Et donc, un contre-pouvoir. Et les capitalistes, dans nos pays, le gouvernement représentatif de l'Occident, ont lâché du lest. Et donc, c'est devenu des régimes plus libéraux, des régimes de liberté. Mais c'est contraint et forcé par la force d'une classe ouvrière qui s'organise et qui ne se laisse pas faire et qui résiste. Il y a un livre de Grégoire Chamayou, qui s'appelle Société ingouvernable, et qui explique un moment essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qui explique de façon très documentée, avec plein de sources, les preuves des aveux. C'est un livre très important. Et le sous-titre en est « Généalogie du libéralisme autoritaire ». Et en fait, en 68, à force de nous organiser pour nous défendre, les travailleurs se sont mis, pas seulement en France, tout le monde en France connaît mai 68, mais en fait, 68 a été une année de rébellion des travailleurs partout sur Terre. Les travailleurs du monde entier se sont soulevés contre leurs employeurs en réclamant la liberté, la souveraineté, la démocratie. Ils se sont mis à désobéir. Et ça a foutu une peur bleue aux capitalistes, une peur bleue qui est ultra documentée. Il y a les plus grands capitaines d'industrie, les plus grands patrons des plus grandes boîtes, s'écrivaient entre eux, se parlaient, se réunissaient et disaient « le capitalisme est foutu ». Ils n'obéissent plus. On a oublié ça. Le capitalisme a eu très très peur à ce moment-là. Et même, ils pensaient que c'était foutu. Et puis, il y en a d'autres qui se sont obstinés, qui ont dit « pas du tout, c'est pas foutu, on va reprendre le pouvoir, on va reprendre les manettes, et qu'est-ce qu'il faut faire ? » Et ils se sont fait une feuille de route de ce qu'il fallait faire pour ne plus laisser les travailleurs désobéir. Et parmi ces mesures qu'ont pris les patrons, ça c'est le début des années 70, donc les années 70, c'est le début de ce qu'on appelle le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme. Donc c'est une réaction à une insubordination. C'est une réaction à une désobéissance générale. Et une des mesures, c'est de détruire les syndicats, donc de gré de force, par toutes les manœuvres de corruption, d'intimidation, de coups de force illégaux, parce qu'il y avait des tas de lois qui protégeaient les syndicats, bien sûr. Et donc un des axes de rétablissement du capitalisme, c'était la destruction des syndicats, ce qui nous devrait nous indiquer qu'aujourd'hui, les syndicats sont complètement corrompus. Les syndicats nous contraignent, nous conduisent à rester chez nous, au lieu de nous aider à sortir, protester. Les syndicats sont devenus des outils de domination, pourris par la tête. Alors, chez les syndicalistes, il y a plein de gens bien, mais c'est à la tête que la tête est pourrie. Le syndicat, en passant par le CSE, le système européen de corruption des syndicats, on ne peut plus rien attendre des syndicats, mais en fait, il faudrait créer de nouveaux syndicats, qui soient tout neufs et pas encore corrompus. Une deuxième ligne, et qui colle avec ce qu'on vit aujourd'hui, une deuxième ligne d'attaque des travailleurs par les capitalistes, qui décidait dans les années 70, c'est le chômage. Ça avait déjà été fait au XIXe siècle. Marx avait très bien observé et décrit ce qu'il appelait l'armée de réserve du chômage, l'armée de réserve des chômeurs. Quand il y a du chômage, les gens ont peur de perdre leur boulot, parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Et donc, en ayant peur de perdre ton boulot, tu es moins revendicatif, tu fais moins la grève, tu demandes moins un meilleur salaire, tu demandes moins des conditions de sécurité pour moins craindre pour ta vie dans ton boulot. Tu es plus docile quand tu as peur de perdre ton boulot et de ne pas en retrouver. Or, en 68, 66, 67, 68, tout l'après-guerre, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, il n'y avait pas de chômage. Et c'est ça qu'il y a fait, et partout sur Terre. Et c'est pour ça que les humains sont devenus vindicatifs, revendicatifs, combattifs. Et donc, ce qu'ont fait les capitalistes à partir des années 70, c'est qu'ils ont recréé le chômage de toute pièce, comme un fouet. Le chômage sert de fouet, anti-travailleur, anti-rebelle. Et, alors, il y a plusieurs façons, il y a deux façons essentielles d'établir le chômage, de créer du chômage de masse. C'est, d'une part, le libre-échange, c'est-à-dire mettre en concurrence, ils disent libre et non faussé, c'est-à-dire une concurrence sauvage, les pays riches avec les pays pauvres, ceux qui tirent tout le monde vers le bas, parce que quand tu mets en concurrence les travailleurs d'un pays, il dit riche, parce que ce n'est pas le travailleur qui est riche, c'est le pays, mais le travailleur, il est pauvre, mais quand tu le fais, c'est relatif, la pauvreté et la richesse, et le travailleur, même dans un pays riche, le travailleur, il est pauvre par rapport aux riches de son pays. Quand les travailleurs d'un pays dits riches sont mis en concurrence avec les esclavagistes de Chine, de Thaïlande, des pays pauvres qui sont prêts à travailler pour un dollar ou deux dollars par jour, alors que nous, on est payés 10 dollars de l'heure, c'est sans fin, quoi. Je veux dire, on peut même accepter toutes les baisses de salaire, on n'arrivera jamais à être compétitif avec les esclavagistes, des gens qui respectent ni les hommes, ni la nature, qui n'ont pas de contraintes fiscales, enfin, qui trichent sur tous les plans, qui trichent même avec leur monnaie. Donc le libre-échange, en fait, est un outil d'asservissement. Alors, il y a le mot libre dedans, et c'est ça qui séduit, on se fait séduire, c'est fou, on est très vulnérable au bobard, en fait. Mais c'est notre tragique destinée humaine, c'est que notre vulnérabilité au bobard nous conduit à accepter de penser avec des mots à l'envers, avec des mots trompeurs, des mots tricheurs, comme le libre-échange ou comme le libéralisme, comme il y a libre-liberté là-dedans, on se dit que ça ne peut pas être mal s'il y a le libre dedans. Mais si, le libre-échange est une idéologie extrémiste, mortifère. Les deux extrêmes en matière de commerce international, les deux extrêmes, extrêmes nocifs l'un et l'autre, sont l'autarcie, donc pas d'échange du tout. Donc ça, c'est une folie très appauvrissante. Et le libre-échange qui est l'absence totale de contraintes pour les marchands dans leur rapport marchand. Et donc, le dépouillement, les peuples sont amenés avec le libre-échange à ouvrir toute leur protection et à se présenter sans cuirasse, sans protection, à la guerre de tous contre tous sur Terre. C'est un extrémisme fou. C'est un extrémisme... Ce n'est pas du tout modéré, le libre-échange. C'est une dinguerie marchande. Il n'y a que les marchands, les grands marchands, les multinationales, pour y gagner. Tous les peuples du monde ont à y perdre. Il n'y a pas un pays qui a appliqué le libre-échange et qui se soit enrichi. Tous les pays riches. Tous les pays riches ont été protectionnistes. Entre les deux extrêmes, la solution moyenne, médiane, raisonnable, ça s'appelle le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est... J'échange avec les pays qui me ressemblent, qui ont un niveau de contrainte comparable au mien, qui ont une monnaie comparable à la mienne, qui ne trichent pas avec leur monnaie. J'accepte d'échanger avec les pays qui ne trichent pas, qui respectent leurs travailleurs, qui ont le même niveau de protection sociale que moi, donc les mêmes coûts de production que moi, les mêmes contraintes écologiques, de respect de la nature, et donc les mêmes coûts de production que moi sur le plan écologique, et puis les mêmes contraintes fiscales qui payent des impôts, comme moi, et donc avec des pays, donc par exemple entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, donc les pays développés, oui, oui, on peut se faire concurrence. La concurrence est loyale. Quand l'Allemagne commence à se réunifier et intégrer l'Allemagne de l'Est, dont les salaires sont beaucoup plus bas, et qui en fait sert de pays sous-développés à l'Allemagne, pays sous-développés au sens cynique, terrible des pays colonialistes. Les pays colonialistes se sont servis des pays sous-développés pour avoir de la main-d'œuvre bon marché, de la main-d'œuvre à vil prix. Et bien l'Allemagne, avec l'Allemagne de l'Est, elle fait ça. Et les Allemands de l'Est le vivent très amèrement. Il y a des livres remarquables là-dessus. Et des articles dans le Diplo qui font la synthèse de cette situation terrible que vivent les Allemands de l'Est. Et en fait, ça c'est de la concurrence déloyale. Ce qui permet à l'Allemagne d'avoir des prix aussi bas avec une bonne qualité, c'est qu'ils oppriment plus que d'autres, et plus que nous, leur classe ouvrière. Dans un pays, il y a un volume qui représente l'ensemble des richesses produites. Nous produisons des richesses. Par notre activité, nous produisons des richesses. Des biens à échanger. Et on se spécialise pour faire ça. Donc le médecin, il sait bien faire ce qu'il fait. Le prof sait bien faire ce qu'il fait. L'ouvrier sait bien faire ce qu'il fait. Chacun, nous savons bien faire ce que nous... Le paysan sait bien nourrir. Nous savons bien faire ce qui est utile à la société. Mais donc, nous ne savons pas faire le reste. On s'est spécialisés, donc on est très efficace. Mais on est très dépendants les uns des autres. Et on va avoir besoin d'échanger ce volume de richesses. On va avoir besoin de l'échanger. Et le troc fonctionne extraordinairement mal. Il n'y a aucune société au monde qui... Aucune société, même les petites, ont pratiqué le troc. Le troc, c'est une vue de l'esprit. Il y a eu des moments où on a pratiqué le troc, mais c'était avec les étrangers, ou avec des ennemis, des gens qu'on voulait rouler. C'est Greber qui explique ça magnifiquement. David Greber, qui est mort, malheureusement. C'est une tragédie. Et donc, il nous faut un moyen pour échanger entre nous ces différentes richesses. Et ce moyen, c'est la monnaie. Donc, en face d'une masse de richesses à échanger entre nous, nous avons besoin d'une masse de signes monétaires. La monnaie étant l'outil qui sert à échanger les richesses. Et il faut que ces monnaies, ces deux volumes, correspondent. Si vous créez trop de monnaie, si vous créez de la monnaie sans créer les richesses en regard, vous avez une dévalorisation des signes monétaires. Chaque signe monétaire, si vous imaginez que 1 en monnaie valait 1 en richesse, si vous doublez le volume de la monnaie, vous vous retrouvez avec 1 en monnaie qui ne vaut plus qu'un demi en richesse. Et en fait, c'est comme si vous aviez diminué la valeur de la monnaie par 2. Et celui qui avait 100 en sa poche, c'est comme s'il n'avait plus que 50. Parce qu'il ne peut plus acheter autant qu'avant. Parce qu'on a créé trop de monnaie. Donc, si vous avez trop de monnaie par rapport au volume de richesse, vous avez de l'inflation. Une hausse des prix. Donc, si vous avez doublé la valeur de la monnaie, en gros, vous allez assister dans pas longtemps à un doublement des prix. Et inversement, si vous avez une disparition de la monnaie, ou si vous n'avez pas assez de monnaie, vous allez avoir du chômage. C'est-à-dire que nous avons besoin, pour faire toutes nos activités, les uns les autres, nous avons besoin d'échanger. Et si on n'a plus de monnaie pour échanger, les échanges ne peuvent plus avoir lieu, parce que le troc, ça ne marche pas. Et si on n'a pas assez de monnaie, on n'arrive pas à faire les échanges, donc on n'arrive pas à travailler. Donc, les deux indicateurs, inflation et chômage, apparaissent mécaniquement. Quand on a trop de monnaie, on a de l'inflation. Et quand on n'a pas assez de monnaie, on voit apparaître du chômage. Donc, il y a toute une politique monétaire d'un État digne de ce nom. Nos États ne sont pas des États dignes de ce nom. Ils ont été dépouillés de leur puissance, de décision, de leur pouvoir en matière monétaire. Et donc, nous subissons, et nos États subissent, une sorte de folie en matière monétaire qui n'a rien à voir avec le bien commun. Et normalement, dans un État digne de ce nom, si on observe du chômage, il faudrait que l'État... L'État, c'est nous. Quand je dis, moi, l'État, je pense à un État institué par les citoyens pour défendre les intérêts des citoyens. Et donc, c'est un État sous contrôle citoyen. Donc, ne confondez pas. Quand je dis État, je ne pense pas à l'État corrompu, pourri, qui est au service des riches par le mécanisme de l'élection. L'élection a mis l'État au service des riches uniquement. Et vous voyez bien que Macron, la première chose qu'il fait en arrivant au pouvoir, c'est de baisser les impôts des riches. Mais ça fait 40 ans qu'on descend les impôts des riches et que l'État se retrouve ruiné, ne peut plus aider les gens, ne peut plus aider les travailleurs, ne peut plus financer les services publics, que vous avez une justice qui n'a plus d'argent, vous avez une éducation nationale qui n'a plus d'argent, vous avez une police qui n'a plus d'argent, encore que ça, oui, si, non, qui n'a plus d'argent non plus. Vous avez tous les services publics, l'hôpital qui est ruiné littéralement, l'hôpital est ruiné, mais tout ça par manque d'argent, parce qu'on a baissé les impôts des riches, mais tout ça n'a rien à voir avec l'intelligence générale, parce que les riches ont pris le contrôle de l'État par le mécanisme de l'élection, par le mécanisme d'une procédure que nous adorons. Quand vous allez devoir imaginer les solutions, je vous signale que la solution, elle n'est pas dans attendre que ceux qui nous dirigent deviennent vertueux. Ça ne va pas se passer, ça. Nos maîtres ne vont pas être ceux qui vont nous émanciper. Par contre, vous, qui m'écoutez, vous êtes responsables, parce que vous adorez la procédure qui permet tout ce merdier. L'élection donne le pouvoir aux riches. On a 200 ans de laboratoire. De laboratoire pratique. Ça fait 200 ans, en gros, qu'il existe l'élection. Oui, en gros. Et pendant 200 ans, ça donnait le capitalisme. C'est-à-dire le pouvoir des riches sur les pauvres, le pouvoir absolu, absolu. La domination de ceux qui ont du capital, le capitalisme, ça vient de la possibilité pour les riches de capter le pouvoir politique et d'avoir, en plus de leur pouvoir économique, en plus, ils concentrent le pouvoir politique. Et ça donne un régime épouvantable dans lequel on est. C'est l'élection qui fait ça. Pendant 200 ans à Athènes de tirage au sort, donc 200 ans, c'est la même longueur, donc c'est pas 2 ans, c'est même pas 20 ans. 200 ans, c'est super long. Pendant 200 ans, ils ont tiré au sort tous les jours. Ils tiraient au sort leurs représentants pour n'en avoir rien à craindre. Parce que c'était des pères. Quand vous tirez au sort quelqu'un, ils se croient pas, ils se la pètent pas en disant « Je suis le meilleur ». Alors quand quelqu'un qui est élu, il se transforme dans sa tête, il pense qu'il est le meilleur. Et donc il se croit permis, il se croit autorisé, à tout décider à notre place, il se croit légitime. Il y a un mécanisme qui va avec l'élection. Et donc, avec le tirage au sort, vous tirez au sort des pères, P-A-I-R-S, donc des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont les vôtres, qui ne viennent pas des maîtres. Et pendant 200 ans de tirage au sort, vous avez la démocratie où les Athéniens votaient leurs lois. Et ils votaient leurs lois, un homme, une voix, pour voter les lois. Et ça, ça donne... Ils étaient beaucoup plus nombreux à être pauvres que riches, évidemment. Il y avait des riches, mais peu nombreux. Et ils étaient riches, ils n'étaient pas malheureux, ils étaient riches. Simplement, c'est pas eux qui votaient les lois. Ils n'étaient pas riches, et en plus, capables d'être législateurs. Donc il y avait un équilibre, si vous voulez. Les riches n'étaient pas tout puissants. Ils n'avaient pas le pouvoir politique. C'étaient les pauvres qui avaient le pouvoir politique. Alors que dans le gouvernement représentatif et l'élection, vous avez comme une concentration qu'on a toujours évité. Vous avez une concentration du pouvoir économique et politique qui est une catastrophe. La catastrophe pour la Terre, c'est pas seulement en France, évidemment. La catastrophe, c'est le gouvernement représentatif qui a permis aux riches qui avaient déjà le pouvoir économique. Donc, d'avoir en plus de pouvoir politique, d'écrire les lois, de voter les lois. Et ça, ça donnait la personnalité morale, l'anonymat des capitaux, la subordination des salariés, c'est-à-dire l'asservissement féodal des travailleurs aux employeurs, les stock options, toutes les règles du capitalisme qui permettent aux riches de se goinfrer sans prendre aucun risque, réel, et qui leur permettent de prendre le contrôle de la monnaie et de tricher avec la monnaie qui leur permettent d'établir le libre-échange et la tricherie générale du libre-échange qui nous jette, nous les humains, de tous les pays, les uns contre les autres au lieu de nous protéger. Tout ça est lié à l'élection qui est une procédure que vous adorez. Tant que vous adorerez l'élection, vous aurez ce résultat-là. Et donc la crise dont vous parlez, c'est pas une crise, c'est une évolution qui va vers l'esclavage. Le régime du gouvernement représentatif qui est un système de voleurs de pouvoir qui permet aux riches d'accéder au pouvoir en contrebande et ensuite de devenir législateurs et de se donner tous les leviers de l'enrichissement sans fin et de condamner les travailleurs à rester pauvres sans fin, ce régime-là n'est pas une fatalité. Il a été institué par des riches pour les riches et ça fonctionne. À l'époque, en 1789, au XVIIIe siècle, au XVIIe aux États-Unis, au XVIIe en Angleterre, la plupart de la population était peut-être pas tout à fait analfabète, mais n'était pas en état de proposer une alternative. Ça se prépare à une révolution. Et la révolution marchande, bourgeoise, qui a donné le capitalisme, elle se préparait depuis des siècles. Donc c'est à nous de préparer la révolution. On pourra sûrement aller plus vite parce qu'il y a une accélération en toute matière. Les choses évoluent de plus en plus vite. Nous avons des moyens comme l'Internet de nous former les uns les autres, de nous informer les uns les autres, de nous préparer les uns les autres à un monde meilleur. Donc je ne dirais pas qu'il faut former le peuple. Je dirais qu'il faut qu'on se parle entre nous et qu'on est comme dans un grand dortoir où tout le monde roupille. Et ceux qui sont en train de se réveiller devraient sonner le toxin pour réveiller tout le monde, que les gens se lèvent. Mais il ne suffit pas de se réveiller et de crier dans tous les sens de façon désordonnée. Il y a une autre image que le dortoir, c'est celle de la prison. Je nous vois comme dans une prison politique dans laquelle nous ne pouvons décider de rien. La Constitution, c'est notre prison politique alors que ça devrait être notre protection. Donc en fait, il ne faut pas l'appeler Constitution, c'est une anti-Constitution. En tout cas, nous sommes dans une prison politique par le fait de cette anti-Constitution française avec un deuxième mur d'enceinte qui est l'anti-Constitution européenne. Et enfermés de cette façon, nous sommes, c'est comme ça que je nous vois, nous sommes comme agglutinés aux fenêtres en train de regarder le monde libre, regarder la liberté, le réel, et de nous dire si on était libre, si je suis élu, il faut qu'on aille à gauche alors qu'on est tous dans une prison. Et il y en a d'autres qui rétorquent et qui protestent en disant pas du tout, ce qu'il faut faire, c'est prendre des mesures, il faut aller à droite en sortant de la prison. D'autres qui disent bandes d'extrémistes, les uns et les autres, si on sort, il faut aller tout droit. Je considère ces discussions législatives, est-ce qu'il faut prendre des lois de gauche, est-ce qu'il faut prendre des lois de droite, est-ce qu'il faut prendre des lois du centre ? Ces discussions entre des gens qui sont privés de tout pouvoir de décider quoi que ce soit, c'est des bavardages, nous bavardons pour rien, nous discutaillons en vain. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui votons nos lois. À quoi servent ces discussions législatives alors que nous sommes dans une prison dans laquelle ce n'est pas nous qui décidons. Nous ne sommes pas libres de décider. Donc, je considère ces discussions législatives avec cette grosse discussion qui est une discussion qui serait importante une fois qu'on serait en dehors de la prison, mais qui n'a pas de sens quand on est dans la prison. Je les considère comme oiseuses, comme inutiles, comme contre-productives parce qu'elles nous font perdre notre temps, elles nous font nous distraire et en plus, elles nous jettent les uns contre les autres, elles nous empêchent de nous rassembler, de nous fraterniser pour sortir de la prison. Alors que notre cause commune, nous avons besoin d'une cause commune. Pour avoir la force que pourrait nous donner le nombre, il nous faut une cause commune. Et sinon, on part dans tous les sens et en fait, on n'est pas fort du tout. Notre nombre fait une faiblesse, comme le dit très bien Simone Doubleveille. Je dis Doubleveille pour la distinguer de la politicienne. Et donc, dans cette prison où nous sommes aux fenêtres en train de regarder le monde de l'extérieur et en disant, en ayant des discussions sottes, des discussions législatives sur qu'est-ce qu'il faudrait faire si on a été libre, on ne prête pas attention au fait que la porte de notre prison, la porte de la cellule qui est derrière nous, en fait, elle n'est pas fermée à clé. Ce n'est pas une fatalité le fait que nous soyons dans une prison. Nous pourrions sortir. Je répète, nous sommes enfermés, nous sommes dans une prison dont la porte n'est pas fermée à clé. Il y a une porte qui est derrière nous, il suffirait de la pousser. Si moi je la pousse, ça ne l'ouvre pas, je ne suis pas assez fort. Si on se met à 100 000, 1 million, même avec un grand parti, 2 millions, on n'est pas assez fort. Il faut que ce soit le peuple uni. Il faut que ce soit les gens de gauche et de droite. Et quand je dis ça, je me fais crucifier par les gens de gauche qui considèrent que je suis un traître. C'est une folie, je ne suis pas un traître, je suis toujours de gauche. Simplement, je vous dis, être de gauche quand on est dans la prison, ça ne sert à rien, on s'en fout, c'est des discussions à la con. C'est des discussions à la con. Il faut d'abord sortir de la prison. Et pour sortir de la prison, il faudra qu'il y ait les gens de gauche et de droite. Je vous rappelle qu'en 2005, quand on a voté non, nous avons voté non à la constitution européenne, à l'anti-constitution européenne, c'est un non de gauche et de droite. Les voix de gauche se sont additionnées aux voix de droite. Alors les gens de droite qui sont en train de détester les gens de gauche, je vous rappelle que vous avez eu besoin des gens de gauche pour gagner. Et les gens de gauche qui détestent les gens de droite, je vous rappelle que pour gagner, vous avez eu besoin des voix de droite et qu'elles se sont ajoutées et que sans cette addition, vous n'auriez pas gagné. C'est pareil pour l'émancipation des hommes. Pour s'émanciper, nous allons avoir besoin d'être à la fois les gens de gauche et de droite. Il va falloir qu'on se mette ensemble à pousser la porte de la prison et on va se barrer de la prison. Nous allons réécrire nos institutions dans lesquelles ce ne sont plus les riches qui vont décider. Et donc, ce que je défends depuis 15 ans, c'est le réveil populaire pour qu'advienne un processus constituant, populaire, permanent. Il faut que nous apprenions à nos enfants à écrire eux-mêmes leurs institutions. Il faut que nous leur apprenions à se méfier des pouvoirs, de tous les pouvoirs. Même celui qui vous paraît très gentil. Méfiez-vous de moi. Moi, je suis très gentil. Donc, ça se voit que je crois que je suis très gentil. Et pourtant, si je venais à être tiré au sort, si je venais à être mis à un pouvoir quelconque, il faudrait se méfier de moi parce que je suis au pouvoir. Le pouvoir transforme les gens. Le pouvoir corrompt par construction, on le sait. Donc, il faut prévoir des mandats courts. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas qu'on ait trop longtemps le pouvoir qui va nous exposer à la corruption. Il faut qu'on n'ait pas trop de pouvoirs à la fois. Il faut qu'on divise les gens qui ont du pouvoir pour que personne n'ait un grand pouvoir. Il faut que les pouvoirs ne soient pas cumulables. Il ne faut pas qu'on puisse avoir plusieurs postes en même temps. Non, ça, c'est interdit. Il faut que les pouvoirs ne soient pas renouvelables. On peut peut-être avoir plusieurs fois un pouvoir mais avec une période sans pouvoir entre les deux. Il faut qu'on puisse contrôler les pouvoirs. Il faut qu'on puisse surveiller les gens qui ont du pouvoir quand ils sont en train de travailler pour qu'on vérifie comment ils travaillent. Ça vous choque de surveiller les gens qui ont du pouvoir sur vous ? Ça vous choque de les surveiller ? Par exemple, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, dans les commissariats. Les commissariats sont un lieu de pouvoir, un lieu de coercition important. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de la police. C'est un métier difficile. Avec beaucoup de violence qui a été accumulée historiquement, les policiers ont fait un métier difficile. Maintenant, il faut un métier très utile et très dangereux. Très dangereux, ils devraient accepter, s'ils n'ont rien à se reprocher, d'avoir des caméras dans les commissariats. Dans toutes les pièces, il faudrait avoir une caméra avec un live permanent sur Internet qui permette de voir ce qui se passe dans les commissariats. s'ils n'ont rien à se reprocher, il n'y a aucun problème. Je ne comprends pas. Ça ne devrait pas faire de levée de boucliers. Moi, j'étais prof. Toute ma vie, j'étais prof. Ça représente un pouvoir, ça, sur les enfants. Et je connais des 30 ans d'expérience, je connais des exemples de profs qui étaient méchants et qui exagéraient et qui abusaient de leur pouvoir sur les enfants avec une sévérité, une injustice. Et s'il y a un pouvoir, il devrait y avoir une surveillance. On devrait pouvoir avoir des caméras, des caméras dans les classes qui filment. Alors, il va y avoir une levée de boucliers des profs qui vont dire « Mais comment on nous surveille ? On se méfie ? On ne va plus pouvoir être libre comme en libre ? Vous avez besoin d'être libre sans être filmé ? » Normalement, si ce que vous faites est bien, vous êtes filmé. C'est imparfait, bon, voilà, mais ce n'est pas délictueux. Donc, si ce n'est pas délictueux, il n'y a pas de problème. Vous serez filmé. Et si vous ne voulez pas le faire, faites un autre métier. Mais si vous exercez un pouvoir, donc si vous êtes ministre, il faut que vous ayez des caméras dans tous les bureaux qui soient reproduits en live partout sur Terre, partout dans le pays. Si vous êtes président, il faut que vous soyez filmé partout. Si vous êtes juge, il faut que vous soyez filmé dans tout, partout où il y a un pouvoir, il faut qu'il soit surveillé. si les gens qui se soumettent au pouvoir deviennent souverains au point d'imaginer de véritables contrôles des pouvoirs auxquels ils vont être soumis, ils en auront beaucoup moins à craindre. Et ils ne laisseront pas les pouvoirs, les surveiller, eux, les représenter, comme si c'est eux les représentés qui étaient dangereux, alors que c'est les gens qui sont au pouvoir qui sont dangereux, bon sang. C'est incroyable. Nous sommes rendus à ce degré de sottise et d'assujettissement, d'abrutissement de la propagande des pouvoirs au point d'accepter que les pouvoirs nous surveillent jusque dans notre salle de bain, jusque dans notre chambre à coucher, jusque partout. Nous acceptons d'être surveillés par les pouvoirs et nous avons comme une espèce de complexe d'infériorité, une espèce de, comme dirait Mélenchon, une pudeur de gazelle, à surveiller les pouvoirs. On nous a mis la tête à l'envers. Nous ne sommes plus capables de nous défendre. Nous avons besoin de pouvoirs, ces pouvoirs sont dangereux, donc il faut les surveiller. Il faut les surveiller, il faut les affaiblir, il faut les apeurer, il faut que toute personne qui ait du pouvoir ait peur de quelque chose. Ça, il faut l'apprendre à nos enfants. Il faut que nous apprenions à nos enfants, écoute bien, dans ta vie, c'est toi qui vas écrire la Constitution, tu vas y réfléchir avec tes congénères humains, n'oublie pas ça. D'abord, c'est ton boulot à toi, mon enfant, d'écrire la Constitution et de la faire appliquer. Donc, de l'écrire, d'en surveiller l'application, de punir ceux qui ne la respectent pas, et quand il y a quelque chose qui cloche dans la Constitution, de la modifier. Mais écoute bien, mon fils, ma fille, écoute bien, il faut, quelles que soient les modalités que tu choisis, on peut imaginer plein de constitutions différentes. Mais il faut que tous les pouvoirs aient quelque chose à craindre. Il ne faut pas qu'un pouvoir n'ait rien à craindre, comme le président de la République actuellement. C'est une dinguerie, ça. Ça fait un fou. Ce qui fait, c'est pas Macron, je m'en fous. Vous virez Macron, vous en aurez un autre à la place. Les élections vont produire les pires. Les élections choisissent les pires. Toujours, toujours. Vous pensez qu'Obama, c'était bien, mais Obama, il a plus bombardé que Bush. Bombardé. Il y a une bombe américaine qui est larguée toutes les 18 secondes. Une bombe, c'est énorme. Ça détruit une maison, une maison entière. Il y a tout l'immeuble qui s'écroule. Une bombe toutes les 18 secondes lâchent les Américains. Vous l'aimez Obama ? Pensez qu'il a multiplié par cent, par mille le nombre de drones qui assassinent les gens, sans procès évidemment, qui assassinent les gens en détruisant des familles entières. Vous l'aimez Obama ? Les élus sont les pires. Si vous voulez éviter la guerre, il faut écrire vous-même la constitution dans laquelle vous allez écrire pas de guerre sans référendum. Mais tant que vous le ferez pas, vous aurez les guerres. Parce que les tyrans ont besoin des guerres pour obtenir notre docilité. Ils savent bien que quand il y a une guerre, on se tait. Si c'est la guerre, c'est pas le moment de résister, d'emmerder le gouvernement. Il en a déjà assez avec ça. Il a assez d'ennuis. Et c'est pour ça que depuis César, les empereurs, depuis toujours, fabriquent les guerres pour que nous restions dociles. La guerre contre le virus, maintenant la guerre contre les Russes, arrêtez quoi. Arrêtez de jouer le jeu. Nous ne sommes pas les ennemis des Russes. Les Russes ne sont pas nos ennemis. Non, il faut que... Il faut ramener les choses à l'essentiel. Et l'essentiel, notre cause commune, c'est qu'il faut qu'on apprenne à instituer nous-mêmes notre puissance politique. La puissance politique qui nous manque pour imposer la justice, la paix, la prospérité. Mais arrêtez d'adorer l'élection. Il ne faut pas accepter d'élire l'Assemblée Constituante. Il faut que vous écriviez vous-même la Constitution. Il va falloir que vous travailliez un peu. Sinon, vous allez avoir un monde de merde. Une dystopie, mais vous l'aurez mérité parce que vous avez été des missionnaires du processus constituant. Mais c'est en train de changer. J'espère que ça change. Ça germe partout. Nous sommes capables d'écrire nos institutions. Nous sommes capables de gérer nous-mêmes notre monnaie, de mettre fin au chômage, de mettre fin absolue au chômage. Et donc, cet outil de coercition, nous sommes capables de faire ça nous-mêmes. Il faut travailler et refuser les divisions législatives qui nous jettent les uns contre les autres alors qu'il n'est pas tant. Il faut s'unir pour fabriquer la puissance populaire qui nous manque. Nous avons une cause commune. Pour moi, une société idéale, ce serait une société sans domination. Le républicanisme, qui est une pensée méconnue en France et qui est pourtant bien développée chez les anglo-saxons, le républicanisme, c'est une philosophie politique qui n'est pas le libéralisme et qui vise une société sans domination. Je trouve ça bien formulé. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, une société sans domination, ça a besoin d'institutions. Et les seuls qui soient capables d'instituer une société protectrice, ce sont les représentés. Il ne faut pas que ce soit les représentants qui écrivent les règles de la représentation. Les représentés, il y a ceux qui ne veulent pas du pouvoir, ceux qui ne veulent pas être des représentants. Les représentés sont les seuls aptes légitimes à écrire les institutions, les règles de la représentation. Et alors, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat ? Dans une société sans domination, bien sûr, il y aurait des conflits entre les hommes et les femmes. Quand je dis les hommes, ce n'est pas sexué, bien sûr, il n'y a pas de genre, je parle des individus. Bien sûr, il y aurait des conflits entre les hommes, mais il y aurait une vraie justice digne de ce nom qui serait indépendante des riches, indépendante des pouvoirs politiques et qui rendrait du mieux qu'elle peut la justice dans nos conflits individuels. Les lois seraient écrites non pas par une poignée de milliardaires ou de patrons, mais par toute la population. la population aurait le moyen de se débarrasser de ses représentants quand elle n'en est pas content par référendum d'initiative citoyenne. Les hommes n'auraient plus les moyens d'opprimer les femmes. Il n'y aurait plus une classe ou une couleur de peau, une ethnie ou ce vivant comme une ethnie capable de dominer les autres. Et à mon avis, cette société dans laquelle toutes les formes de domination sont détruites par la force des choses, par le jeu d'institution, ce genre de société ne peut advenir que si les humains sont devenus méfiants par rapport au pouvoir, méfiant systématiquement comme on apprend à parler, à écrire, à compter. En même temps, on apprend à se méfier des pouvoirs et on apprend à constituer les pouvoirs pour n'en avoir rien à craindre. Je pense qu'une société pacifiée a besoin d'institutions. je suis anarchiste, démocrate, ça veut dire anarchiste. Pour moi, il y a une filiation, une parenté. Ça ressemble énormément à l'anarchie et la démocratie. Ça se ressemble. Le mot anarchie a été salopé par les bourgeois qui en ont fait un tableau noir comme si c'était une horreur. Mais si vous lisez les anarchistes, vous verrez qu'il n'y a pas plus gentil, pacifique, raisonnable, intelligent, constructif, prometteur que la pensée des anarchistes. La plupart. Il y a toute une constellation, mais vraiment la plupart. Lisez Kropotkine, lisez la morale anarchiste de Kropotkine, lisez Proudhon, vous allez voir, c'est juste merveilleux, c'est enthousiasmant. Il y a un projet pour un monde meilleur, bien pensé, fouillé, lisez Ancel, même belgarique. C'est enthousiasmant, c'est pas long, c'est enthousiasmant. À mon avis, c'est par éducation populaire que cette métamorphose humaine va arriver. Des humains qui se mettent à devenir constituants et qui se mettent à défendre un processus constituant, populaire, permanent. C'est-à-dire des humains qui se politisent, malgré tous les efforts de dépolitisation qu'ils ont subis depuis 200 ans, parce que le gouvernement présentatif, il nous dépolitise, il nous dit, on s'en occupe de la politique. Il y a des professionnels de la politique qui vont s'en occuper. Si nous arrivons à résister à ça et à nous repolitiser autour d'une cause commune non législative, il ne s'agit pas de savoir si on va avoir des politiques de gauche ou de droite. Non, ce n'est pas ça la cause commune. La cause commune, c'est que nous avons besoin d'une puissance politique pour déterminer notre destin, pour prendre les décisions qui nous concernent. Et pour arriver à cet état-là, il faut que nous écrivions nous-mêmes les institutions. Donc, il faut que nous devenions constituants. J'espère que ça viendra assez vite pour que je le voie. Mais je ne suis pas sûr que ça arrivera assez vite pour que je le voie non vivant. Mais bon, je compte sur les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada